Après le match de Nîmes, on a 75% du ballon, après on n'a pas cette faculté à faire la différence. Manque de prise d'initiative, certainement manque aussi de confiance tout simplement. Quand vous êtes dans la spirale négative, c'est beaucoup plus difficile de prendre le ballon un contre un et de vouloir éliminer son défenseur. C'est plus difficile. Comme j'ai dit, il faut faire le deux-rondes, mettre certainement encore plus de travail au quotidien pour essayer de retrouver aussi un peu de positif. On sait que notre bloc équipe doit être compact. C'est là où on a eu les meilleurs résultats, c'est quand on était tous ensemble à faire le travail, offensivement, défensivement, que tout le monde se mette au diapason du collectif. À chaque fois, nous avons eu des bons résultats. Je mets le match de Lyon où on a fait un bon match, un petit peu le match de Lille. Mais après, c'est vrai qu'en termes d'état d'esprit, ça n'a pas été suffisant. On n'a pas su aller chercher plus loin pour essayer de ramener soit des points de l'extérieur ou d'aller chercher la victoire contre contre Marseille. Oui, après, comme je le pense, à un moment donné aussi, il faut aller sur le terrain avec les mecs en qui tu as confiance et qui sont dans le même état d'esprit que toi. Le coach, après, fera son équipe jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est sûr que là, il y a trois mois très importants. À nous de prendre les points les plus vite possible pour obtenir le maintien. Et puis après, tourner la page de cette saison et faire certainement un peu le ménage. Ben moi, oui, il passe très bien puisque je comprends ce qu'il dit et ce qu'il veut pour ce groupe. Certainement, certains ne le comprennent pas ou ne le comprennent plus. Voilà, comme j'ai dit, après, il faut aller aussi au combat avec les personnes en qui tu as confiance. Voilà, il fera ses choix pour l'équipe. Mais voilà, moi, j'essaye d'apporter le maximum pour ceux qui ont envie d'aider cette équipe, d'aider ce club à progresser et avoir les meilleurs résultats possibles. Il nous reste trois mois, comme j'ai dit. Il faut vite prendre les points et puis changer tout ça parce qu'il faut ça. Non, après, l'ambiance est moyenne, voire très moyenne. Il faut être réaliste. Après, on me faisait dans un groupe où il y a énormément de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui veulent partir. Voilà, il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, qui ont envie de donner, de progresser, de partager aussi. Donc voilà, il faudra faire le ménage, être intelligent dans le recrutement. Et voilà. Donc, il y a une vraie fin de cycle ? Bien sûr, bien sûr, il y a une fin de cycle. Quand tu as autant de joueurs comme ça ou qui ne te donnent pas envie de travailler, de progresser, c'est difficile d'avoir des résultats. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, je peux être méchant dans mes paroles parce que j'ai envie que... C'est des bons mecs. Mais à un moment donné, c'est comme dans la vie. Si tu ne travailles pas ou si tu ne te donnes pas les moyens de pouvoir progresser et avoir des objectifs, tu n'auras rien. Et puis, au bout d'un moment, on t'oubliera. Et là-dessus, j'ai du mal avec certains parce que pour moi, ça passe par le travail. J'ai été... On m'a inculqué des valeurs qui, je pense, sont très importantes dans la vie et même dans le foot. Et certains, on n'a pas eu certainement la même éducation. Et là-dessus, j'ai un peu de mal. C'est avec les jeunes que ça ne passe pas ? Non, il y a de tout. Il y a de tout. Après, voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas être non plus ami avec tout le monde. Comme j'ai dit, quand je parle, ce n'est pas pour être négatif, c'est pour être positif et apporter à ces personnes-là des clés pour qu'elles puissent évoluer, progresser et être le meilleur surtout pour nous, pour l'équipe. Après, tu ne veux pas l'entendre, tu ne l'entends pas. Il n'y a pas de souci. Mais bon, comme j'ai dit, on ira sur ces trois derniers mois avec ceux qui veulent se battre ensemble. C'est bon ou pas ? Non, après, si c'est un plus, c'est un plus. C'est comme ça. Il faut avancer. Comme j'ai dit, tu essayes d'aider les personnes. Ils ne veulent pas venir avec toi et aller dans le même sens. Tu les laisses de côté et toi, tu avances avec les personnes qui ont envie, tout simplement. Parce que je pense que je suis un naturel. Quand j'ai des choses à dire, je le dis. Je pense que vous faites allusion à Marseille. J'ai dit des choses. Certainement, ça a pu choquer certains. Ça a été des mots forts. Je ne me suis pas excusé. Parce que l'excuse, c'est trop facile aussi. Mais comme j'ai dit, c'est des choses qui sont importantes dans cette équipe. C'est le collectif. Et on sait qu'individuellement, nous n'avons pas les qualités pour faire la différence tout seul sur le terrain. Si, au contraire, on pense ce collectif à aider son partenaire à faire ce qu'il faut pour le mettre dans les meilleures dispositions, on est capable de faire de bons matchs. Des matchs pleins. Et ça, c'est important. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut être régulier dans ce championnat. Oui, oui, oui. Moi, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Après, comme j'ai dit, si le message n'est pas passé ou que tu n'as pas envie de l'écouter, c'est comme ça. Après, comme j'ai dit, je me battrai avec les gens qui ont envie d'aller le plus loin possible avec ce groupe. Il nous reste trois mois, je le redis. On fera tout ce qu'il faut pour obtenir le maintien le plus rapidement possible. Et puis après, se poser les bonnes questions. On a eu l'opportunité de pouvoir regarder vers l'avant. À chaque fois, on n'a jamais eu le caractère, je vais dire, pour aller chercher cette huitième place. C'est avec Metz, Lens, qui jouent un petit peu les troubles faites, on va dire, et peut-être une place européenne. Voilà, à chaque fois qu'on a eu l'opportunité, on l'a laissé passer. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir plus haut. Il faut regarder derrière. Voilà, comme j'ai dit, prendre les trois, quatre victoires qu'il nous faut pour se maintenir. On sait que ça va être un match très difficile, Metz, très bonne équipe, très régulière dans ses résultats. Nous, ça va passer par, je pense, l'état d'esprit qu'on va mettre en place samedi. J'ai vu un bon état d'esprit cette semaine. Voilà, c'est un état d'esprit conquérant, de combattant. Voilà, à chaque fois qu'on a montré ce visage-là, où on gagnait nos duels, les deuxièmes ballons, où notre bloc équipe était compact, que tout le monde fait ce qu'il faut pour l'équipe, tu obtiens des résultats. Donc, il va falloir retrouver un petit peu cette confiance, cette sérénité, pour qu'on puisse annuler, on va dire, cette spirale négative. Oui, après, oui, c'est sûr, oui. C'est sûr que je ne vais pas dire que je suis heureux, à part en dehors du foot où je suis heureux avec ma famille. Mais quand j'arrive ici, oui, bien sûr que je suis malheureux pour ce groupe, parce qu'il y a des bons mecs. Il y en a des moins bons, mais il y a des bons mecs quand même. Et ça m'embête par rapport à eux, parce qu'il y en a certains, voilà, ils ont cette exigence de travail. Je peux prendre des exemples, comme Ben Costil, Paul Base. Paul a été à la CAF pendant un an, un an et demi. Il n'a jamais rien lâché, il a travaillé dur. Et aujourd'hui, il est récompensé de ses efforts. Si ses coéquipiers ne se rendent pas compte que c'est grâce à ça et qu'ils vont pouvoir progresser et évoluer, après, on ne va pas les aider pendant deux ans. Au bout d'un moment, il faut laisser tomber et passer à autre chose et aller de l'avant avec ceux en qui on croit, tout simplement. On va faire les trois mois. On va essayer de prendre les points le plus vite possible et après, on se mettra autour d'une table. Et puis, on discutera de savoir quelles sont les ambitions pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, on le sait. J'espère qu'ils ont commencé à travailler sur le recrutement. Il y a des choses intéressantes à faire, des recrutements malins. Il y a plein de choses qui peuvent être positives pour la saison d'après parce qu'il y a quand même, comme j'ai dit, des mecs avec beaucoup d'exemplarité qui ont envie d'aider ce groupe, qui ont envie d'aider ce club. Et puis, on verra. Si on est sur la même longueur d'onde, je continuerai. Non, après, il y a Paul qui essaye de parler également. Moi, je prends la parole parce que je pense avoir la légitimité de l'apprendre et de dire ce qui est bon ou pas pour le groupe. Après, oui, il y a des exemples dans ce groupe qui montrent comment être professionnel. Je prends l'exemple de Ben. Ben, il ne parle pas. Il a pris du recul, mais pour moi, son travail au quotidien, tout ce qu'il fait, franchement, je serai des autres. Je verrai ça à son âge de faire tout ce qu'il fait. C'est l'exemple même du professionnel. Paul Bey, c'est pareil. Tu n'aimerais pas justement que Benoît, il réélève la voix, on va dire ça ? Oui, mais après, Ben, il a élevé la voix. Il a élevé l'arène. Voilà, c'est sûr qu'il ne prendra pas la parole comme avant. Mais quand tu as aussi des joueurs comme ça, des hommes comme ça dans ton groupe, tu sais qu'à un moment, leur parole sera importante pour le groupe. Ben l'a fait. Paul le fait. Voilà. Si le message est entendu, c'est très bien, parce que ces mecs-là ont la légitimité aussi de pouvoir parler au nom du groupe. Non, non, c'est sûr. Après, oui, c'est normal d'être inquiet. Il y a tellement de dossiers ici que c'est compliqué. Je peux comprendre la frustration par rapport en termes sportifs, à nos prestations, etc. On est trop irrégulier pour avoir un soutien de nos supporters comme ils le font depuis des années. À un moment donné, tu peux perdre des matchs, mais tu n'as pas le droit de ne pas combattre. de montrer cette envie, cette fierté, cet amour propre pour cette équipe. Donc, ils feront certainement une manif, on va se faire chahuter, mais je trouve ça normal. C'est comme ça. Quand tu ne respectes pas ce club, tu ne respectes pas les gens qui aiment cette équipe et ce club, c'est normal qu'à un moment donné, tu te fasses taper sur les doigts. C'est ce que j'ai dit en début de semaine. Donc là, j'ai observé, je regarde les joueurs blessés qui peuvent revenir. On a des joueurs suspendus sur ce match. On a essayé ce matin avec Bacic, ça paraît un peu trop tôt. Voilà, mais ça va être le mot d'ordre. Comment ça a l'air maintenant. Il a fait une séance normale ce matin. Il faut voir comment ça va réagir. On va attendre demain comme le test du Covid. On a perdu le fil de quelque chose depuis un mois. Depuis ce match de Lyon, parce que ça fait un mois pratiquement. jour pour jour, où tout le monde nous encensait. Tout le monde, malgré la défaite illogique, nous voyait regarder en haut. Et quelque chose s'est cassé ce jour-là. Voilà, maintenant, on l'a déjà connu. On a eu des situations où on était dans l'ascenseur qui descend. Je me souviens, en novembre, on avait fait deux contre-performances à domicile. On allait à Rennes et à Paris. Tout le monde nous a dit, ça va, on a réagi. Le dernier match avant la trêve, contre Rennes, on a fait un match un peu ce style, comme à Nîmes, où on donne l'impression de manquer d'envie, de manquer de technique, de manquer beaucoup de choses. On a rappuyé sur l'accélérateur en janvier et on a réussi. Aujourd'hui, on est en situation d'échec dans un mois de février très mauvais. Donc, il faut trouver la solution pour pouvoir faire une série, comme on a fait deux, trois fois dans cette année. Les tensions, j'ai eu une petite expérience du football. J'ai travaillé dans des vestiaires où il y avait des grands noms. Je peux vous dire que ce ne sont pas que des amis. Ce qu'il faut faire comprendre à un groupe, c'est que c'est l'intérêt collectif qui compte. On travaille au Girondais de Bordeaux, qui est un club mythique. Et ce qui compte, c'est que le club marche bien. Donc, il faut réagir dans ce moment difficile. Et on l'a déjà fait. Donc, je sais qu'on est capable de faire. Mais c'est toujours plus difficile quand vous l'avez fait déjà deux, trois fois. Mais on en est capable. Il a fait sa semaine de travail. Ce qui est sûr, c'est que depuis sa blessure, il n'est pas revenu à son niveau de novembre, où il avait été excellent à Rennes ou à Paris, où il avait marqué des buts, il avait fait des passes décisives. Aujourd'hui, il a du mal à revenir physiquement. Mais on sait très bien que ce genre de joueur, quand il ne fait pas la différence, il est un peu plus critiqué. C'est logique. Vous êtes prêt à vous passer du jeu ? Comment ? Vous êtes prêt à vous passer du jeu ? Tout est possible. Tout est possible. Attendez que j'ai tout le groupe pour savoir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Mais tout est possible. Moi, je crois aux séquences. Quand je vois que Youssouf reprend avec nous la semaine, on sait que lui, il n'est plus là depuis le match de Lyon. Donc déjà, peut-être, c'est déjà un plus pour l'équipe qui va donner confiance. On va retrouver Paul Baïs, on va retrouver Bazic, on retrouvera Adli contre Paris Saint-Germain. Mais moi, je crois à ces signes-là. Et je me dis que pour le groupe, c'est bon. Il a un profil différent. Il va falloir qu'il se fasse violence. Il sait ce qui nous manque. Premièrement, il faut qu'il se remplisse. Lui, c'est pareil. Il y a longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, ça revient petit à petit. Mais il a un style différent de Tavio. Ils auraient pu jouer tous les deux. Tous les deux dans le milieu. Si on avait eu un joueur de plus, peut-être qu'on aurait reposé un petit peu. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais pendant six mois, on a tiré, tiré, tiré sur la corde. Et au final, on a blessé les deux. Vous n'avez pas croisé souvent en tant que numéro un. Un grand monsieur ? Non, mais je le connais depuis longtemps. On est de la même génération. On a vécu beaucoup de choses similaires dans notre vie d'homme. J'ai beaucoup de respect pour lui. J'aime son caractère. J'aime beaucoup de choses. C'est un très bon entraîneur de première division.